... Bonjour, je vais faire quelques petits mots d'introduction. Je suis la directrice du théâtre et je voulais vous dire à quel point je suis heureuse de vous accueillir, chers jeunes gens, chers collègues enseignants, membres du théâtre. C'est, vous le savez peut-être, une journée inaugurale pour nous puisque nous allons tenter pendant quelques semaines, quelques mois, de créer un petit soulèvement qui devrait aboutir cet été à l'occasion de l'Eurofoot. Et nous allons essayer de faire une sorte de petit événement qui va mettre ensemble la pratique sportive, la philosophie et le théâtre. Alors pourquoi ? On s'est dit que finalement le foot, le sport, c'était à peu près le seul endroit qu'il nous restait pour sentir ensemble de grande joie. Et voilà, ça c'est très admirable, c'est très bien dans la vie de sentir avec des amis de grande joie. Mais on s'est demandé pourquoi il n'y avait plus que le sport qui nous permette de vivre ça. Après tout, il y a eu des périodes historiques où c'est en faisant de la politique, en construisant sa vie avec des amis, que l'on pouvait sentir des grandes joies. Donc notre espérance, c'est que votre génération, votre futur, connaîtra ces grandes joies de la politique et de la vraie vie. Et c'est pourquoi nous avons demandé à Alain Badiou, qui est notre ami ici, qui nous fait l'honneur d'être l'ami de ce théâtre, et qui est, je le dis parce qu'il ne m'entend pas, qui est le plus grand philosophe vivant, contemporain, très très grand philosophe, connu dans le monde entier, et qui est un homme qui a consacré tout son travail à réfléchir aux conditions de la vraie vie, aux conditions d'une vie juste, et comment la politique reviendra pour nous, la vraie politique, pas celle minable qu'on connaît tous les jours, mais la politique portée par les gens, portée par des jeunes gens comme vous, qui pourront décider, par eux-mêmes, de comment ils veulent vivre, et comment organiser leur vie, vraiment. Donc c'est pourquoi nous avons demandé à Alain de venir vous rencontrer. Je pense qu'il va vous parler de quelque chose dont je peux témoigner. Ici, vous savez, on est un lieu d'art et de culture, mais on ne ferait pas de l'art et de la culture si on ne pensait pas que quelque chose de bon, de juste, peut nous arriver. Si on n'avait pas une espérance dans l'avenir, si on croyait que tout est voué comme ça à la catastrophe, et pourtant nous vivons une période bien noire, mais si nous n'avions pas d'espérance, nous ne pourrions pas faire de l'art. Et qui donne l'espérance aujourd'hui ? Très peu de monde. Et bien, Alain Badiou, dans ma vie, dans ma vie, à cette fonction, quand j'écoute Alain Badiou, quand je lis Alain Badiou, quand je lis sa philosophie, je me sens énergique, je me sens renforcée, et je me dis, ah, on va y arriver. Donc c'est pourquoi je suis très heureuse que vous soyez ici, et que vous ayez le bonheur, que nous connaissons nous aussi, de rencontrer Alain Badiou. Voilà, alors, à plus tard. Bon, eh bien, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, au fond, d'une chose très, très particulière, mais que vous connaissez parfaitement bien. Finalement, c'est qu'est-ce que c'est que la vie ? Qu'est-ce que c'est que vivre ? Et plus précisément, qu'est-ce que c'est que la vraie vie ? C'est-à-dire une vie qui vaut la peine, quoi. Tout simplement. Et c'est sûr que c'est une question que vous vous posez souvent, sous une forme ou sous une autre. Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui vaut la peine ? Et est-ce que je peux avoir cette vie-là ? Alors, on peut se poser cette question dans bien des circonstances, à propos de son métier, à propos de l'école, à propos d'un amour, à propos d'une amitié, à propos d'un voyage. À propos de tout ça, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que je peux avoir ou toucher la vraie vie ? Alors, le philosophe, il va appeler ça la vraie vie, par opposition à quoi ? Eh bien, par opposition à ce qu'on pourrait appeler une fausse vie, une vie qui a l'air d'être une vie, comme ça, mais qui, finalement, dans laquelle on n'est pas vraiment libre, dans laquelle on ne réalise pas vraiment ce qu'on désire, dans laquelle on a été mis dans un endroit où on n'avait pas envie d'être, ou bien on fait des choses qui n'étaient pas celles qu'on avait envie de faire, etc. Donc, vous voyez, cette opposition entre la fausse vie et la vraie vie, c'est au fond, surtout quand on est jeune, aussi la question du futur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que notre futur ? Comment ça va être ? Parce que, quand on est à votre âge, d'une certaine manière, on est en train de commencer la vie indépendante, la vie dont on est le seul responsable, la vie dont on peut se demander qu'est-ce qu'elle vaut. Alors, je suis arrivé jusque-là, je suis arrivé jusqu'à ce âge, j'ai été un enfant, etc. Mais, finalement, est-ce que ça vaut le coup, tout ça ? Alors, le philosophe, il va se demander à quelles conditions on peut poser vraiment cette question de la vraie vie. Comment est-ce qu'on peut la résoudre ? Vous voyez ? Comment est-ce qu'on peut, non pas être sûr à 100%, parce que je n'ai jamais sûr à 100% de rien, mais comment on peut avoir de bonnes chances, de bonnes convictions, sur le fait que, réellement, la vie va valoir la peine d'être vécue ? Et alors, sur ce point, vous allez demander, mais, finalement, qu'est-ce que le vieux peut dire là-dessus ? Après tout, c'est peut-être plutôt aux jeunes de dire ce qui se passe pour les jeunes. Ce n'est pas complètement faux, mais il y a un point qu'il faut bien voir, c'est que le vieux, le vieux philosophe, c'est celui qui a de l'expérience, c'est celui qui a déjà réfléchi à cette question, c'est celui qui a été jeune aussi, parce que ça, c'est un point dont il faut toujours se souvenir, on ne peut pas être vieux sans avoir été jeune, sauf ceux qui sont déjà vieux quand ils sont jeunes. Ça existe, ça aussi. Et justement, la vraie vie, c'est peut-être d'éviter de devenir vieux trop tôt, c'est-à-dire de rester un peu jeune un peu tard. Ceci dit, on va essayer de voir un peu toutes ces questions et de voir à quelles conditions vous pouvez, vous qui commencez la possibilité de la vraie vie, vous pouvez avoir la chance de la connaître. Alors, sur ce point, je peux vous dire quelque chose qui, évidemment, est soumis à votre discussion. Je pense qu'à l'intérieur de chaque jeune, donc à l'intérieur de vous, il y a peut-être deux ennemis de la vraie vie. Je ne parle pas là des ennemis extérieurs. Par exemple, la société peut être votre ennemi. La société, l'école, les familles, tout ça, ça peut vous empêcher d'arriver à la vraie vie. Mais là, je parle à l'intérieur de vous-même. À l'intérieur de vous-même, je pense qu'il y a deux ennemis. Il y a un premier ennemi qui est l'idée que la vie, finalement, ça consiste à consommer et à jouir. La vie, ça veut dire avoir des satisfactions. Alors, la satisfaction, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une passade, ça peut être un morceau de musique, ça peut être un joint de chit, ça peut être une... Ben oui, oui, oui. Non, mais on connaît tout ça, quand même, quand on est vieux. Ça peut être un joint de chit, ça peut être tout d'un coup un film qui vous plaît, ça peut être une balade quelque part, vous êtes content, ça peut être la rencontre de quelqu'un. Mais avec l'idée que c'est ça, la vraie vie, finalement. Ben là, vous voyez, dans ce cas-là, la vraie vie, c'est des moments, c'est des morceaux. Il n'y a pas une vraie vie. Il y a des petits bouts de vraie vie. C'est-à-dire le moment où on se sent vivre. Où on se sent vivre parce que, précisément, on a, à un court moment, quelque chose qui vous plaît vraiment, quelque chose qui vous change, quelque chose qui vous excite, quelque chose qui vous donne un moment d'élan, comme ça. Puis après, ça retombe, quand même. Et puis, peut-être qu'il y en aura un autre. Et alors, dans ce cas, ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie, c'est avoir, autant que possible, pas mal de moments comme ça. Voilà. C'est-à-dire, plus on a des moments comme ça, ben, mieux c'est. Et il ne faut pas tellement attendre autre chose, parce que, pour tout le reste, alors là, ça ne dépend pas vraiment de nous, c'est comment est la société, c'est le boulot que j'ai trouvé, etc. Tout ça, ce n'est pas vraiment intéressant. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est obligé. Mais par contre, il y a les moments, les moments de la vie intense. On pourrait l'appeler comme ça. Dans ce cas-là, la vraie vie, c'est le moment où la vie a une certaine intensité. On se sent vivre, parce que, précisément, on a eu, on a pu fumer un coup, on a pu danser, on a pu rencontrer quelqu'un, on a pu passer une bonne nuit, voilà. C'est-à-dire, c'est la vie des plaisirs, mais pas des plaisirs au sens vulgaire du terme, parce que ça peut être aussi regarder quelque chose, tout d'un coup, un soir, voire tout d'un coup, la nuit, comme ça, puis se dire, la nuit est belle, des choses comme ça. On trouve beaucoup de ça dans la poésie, par exemple. Dans la poésie, dans la chanson, encore bien plus dans la chanson, on trouve des trucs comme ça. Alors ça, c'est la première idée qu'un jeune peut avoir. Alors, quel est le problème de cette idée ? Le problème de cette idée, c'est que ça la décompose, la vie. Ça l'éclate. D'ailleurs, on dit s'éclater. On dit s'éclater. Et alors, effectivement, quand on s'éclate, ça veut dire qu'on vit la vie par morceaux, par éclats. On a des morceaux de vie, des petits bouts de vie, qui sont les moments où on sent la vie de façon intense. Mais finalement, la vie, dans sa continuité, dans sa durée, dans son temps, elle est un peu, elle disparaît un peu. Elle disparaît un peu et on est à la remorque quand même de trouver des bons moments aussi nombreux que possible où on va se sentir vivre avec intensité. Il peut y avoir des choses très bien là-dedans. Ça peut être aussi bien, ça peut être une émotion artistique, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être des autres choses comme ça qui ont réellement un intérêt. n'empêche qu'à la fin des fins, c'est une vie en morceaux. C'est une vie en morceaux. Alors ça, c'est la première tentation, la première tentation possible du jeûne. C'est-à-dire, il arrive dans la vie, il sait ce que c'est que des moments intenses où on se sent vivre, et il se dit, ben c'est ça, la vie, c'est la collection de ces moments intenses. C'est la collection des moments où je me sens vivre. Puis il y a une deuxième idée qui est un peu l'opposé. Alors cette idée opposée, c'est l'idée, la vie, c'est réussir. Ce n'est pas du tout la même chose. La vie, c'est réussir, ça veut dire trouver une bonne place. Ça veut dire s'installer. Ça veut dire trouver les moyens de s'installer dans le monde comme il est en y trouvant une bonne place, c'est-à-dire de réussir. Et vous voyez bien, ce n'est pas du tout la même idée parce que la première idée, c'est une idée de la vie en morceaux où on jouit de quelque chose pendant un moment et puis après ça retombe et puis on recommence si on peut. Ce que là, c'est au contraire l'idée de la continuité. C'est l'idée, je vais m'obstiner, je vais vraiment vouloir m'installer, je veux être un caïd, quoi. Je veux être un caïd, je veux être un gars qui a réussi dans la vie et dont on dit qu'il a réussi dans la vie. Et ça, ça suppose une stratégie. La première idée, non, la première idée, ça ne suppose pas une stratégie, c'est quelque chose de morcelé, de on prend ce qui vient, on achète ce qu'il faut, de temps à autre, comme ça. Mais tandis que là, il faut y penser. Et alors, vous savez comment ça se passe dans la société d'aujourd'hui. Dans la société d'aujourd'hui, les gens qui ont des chances de réussir, ce n'est pas tout le monde. Il faut déjà avoir un certain nombre d'avantages au départ, en général. Si on regarde bien, c'est plutôt les gens qu'une famille qui est déjà pas trop mal installée, etc. Et le petit jeune, il va dire je vais aller encore plus loin qu'eux. Je vais faire mieux qu'eux. Et alors, dans cette idée-là, il faut commencer très tôt. C'est le problème déjà de l'école. Pour réussir, il faut avoir été dans de bonnes écoles. Alors, on va commencer à mettre le petit gamin dans une excellente maternelle. Et puis après, il va faire une bonne école secondaire. Puis il va faire un bon lycée. Puis il va faire une grande école. Puis il va être un homme qui va vraiment s'installer dans la vie. Un homme qui aura du pouvoir. Alors c'est ça, vous voyez. On pourrait dire que la première idée, c'est l'idée de la jouissance. Tandis que cette deuxième idée, c'est l'idée du pouvoir. C'est ça le point. Alors, vous me direz, il y a peut-être une jouissance du pouvoir. Peut-être une jouissance du pouvoir. Je voudrais vous raconter un livre qui est écrit par un écrivain des années 50 qui s'appelait Raymond Queneau. Et il a écrit un livre qui s'appelle Zazie dans le métro. Je vous le recommande, Zazie dans le métro. Il y a un film aussi. Les deux sont très bien. Le livre et le film sont tous les deux très bien. Et alors, Zazie, c'est une petite fille de 12-13 ans, mais qui est très délurée. Et elle se demande déjà qu'est-ce que peut être sa vie. Et alors, un des héros du livre lui demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Elle dit, je veux être institutrice. Alors l'autre, un peu étonné, lui dit, pourquoi tu veux être institutrice ? Et elle répond, pour faire chier les maumes. Alors ça, c'est Zazie dans le métro. Alors ça, vous voyez, c'est déjà une idée. C'est déjà une idée de... Ce qui compte dans la vie, c'est le pouvoir. On la fait suer, elle, elle va prendre sa revanche. Il y a aussi cette idée dans le pouvoir, l'idée de prendre sa revanche, de faire aux autres ce qu'on vous a fait. Et alors ça, c'est l'idée opposée, c'est l'idée où on calcule sa vie. On la calcule pour arriver vraiment à une force, à un pouvoir. Et alors je pense que c'est un peu comme ça, les deux idées dominantes quand on est jeune, quant à ce qu'est la vraie vie. Alors ce que je voudrais essayer de vous montrer, de vous dire, c'est que c'est peut-être l'une et l'autre, ces deux idées qui sont deux idées contraires, c'est peut-être pour ce qui est de la vraie vie, finalement, toutes les deux des fausses pistes. Peut-être qu'on ne peut pas vraiment dire la bonne vie, la vraie vie, c'est la collection des jouissances, première idée, mais je pense qu'on ne peut pas non plus dire la vie, la vraie vie, c'est la passion de la réussite, c'est la possibilité de marcher sur les autres. Et quelle est la raison ? Il y a une raison commune aux deux, c'est que dans les deux cas, ce que vous laissez de côté, c'est les autres, c'est l'existence des autres. Parce que si vous êtes uniquement dans la jouissance, la jouissance, c'est votre jouissance. Même si elle est avec quelqu'un d'autre, c'est la vôtre. Donc, c'est vous qui décidez d'organiser votre vie autour des moments personnels de jouissance que vous pouvez avoir. et dans l'autre cas, vous savez très bien que pour avoir le pouvoir, pour conquérir un pouvoir, il faut marcher sur les autres. Il faut marcher sur les autres et il faut vouloir les commander, il faut vouloir qu'ils fassent ce que vous voulez, etc. Alors, vous voyez, il y a un point commun à ces deux idées, l'idée de la jouissance et l'idée du pouvoir. Je dirais aussi, si vous voulez, la première idée, c'est je vais brûler ma vie. Je le dirais comme ça. Je vais brûler ma vie. Je vais brûler ma vie dans les petits moments de jouissance et même si je me détruis là-dedans, ce n'est pas tellement important. J'aurais vécu parce que j'aurais eu de vraiment bons moments. C'est brûler sa vie. Et l'autre, ce n'est pas brûler sa vie, c'est la construire, c'est l'installer. Alors, c'est deux images. Mettre le feu à sa vie, finalement, et no future, et tout ça. Et puis, l'autre, c'est l'idée d'installer sa vie, de la disposer bien, comme il faut, solidement pour avoir le pouvoir. Vous savez, je crois que c'est quelque chose, d'abord, que la littérature a beaucoup remarqué. La littérature a beaucoup remarqué que, finalement, on peut aborder la jeunesse de deux façons différentes. La première, c'est de considérer que les jeunes, c'est ceux qui sont dans un grand appétit de vivre des moments intenses qui leur donnent vraiment le sentiment d'exister. Et puis, la jeunesse, ça peut être aussi le fait que le jeune, c'est celui qui est ambitieux, c'est-à-dire celui qui veut réellement obtenir un pouvoir sur les autres. Et ces deux figures de la jeunesse, elles sont présentes depuis toujours. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça. Elles sont présentes depuis toujours. Et je voudrais, à titre simplement d'exemple, vous dire comment, le poète dont vous connaissez le nom, Arthur Rimbaud, comment Rimbaud voit ça. Alors, pourquoi je cite Rimbaud ici ? Parce que c'est le poète de la jeunesse. Vous savez, l'œuvre Rimbaud a écrit toute son œuvre entre 17 et 22 ans. Et il a eu le temps de considérer les deux tentations de la vie. La première, brûler sa vie. Et la deuxième, c'est installer sa vie. Il a commencé comme poète errant, vivant n'importe comment. Il était homosexuel de surcroît. À l'époque, c'était quand même pas rien. Et il a vécu une vie comme ça de demi-clochard poète à la recherche des jouissances successives. Et ce qu'il dit au début d'un grand poème qui s'appelle La saison en enfer, il dit ceci « Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin. Ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs où tous les vins coulaient. » Alors, « Jadis, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs où tous les vins coulaient. » Voilà, ça, c'est la première vision, la première tentation de la vie. « Jadis. » Il dit ça quand il a 20 ans en parlant de sa vie de deux ans avant. Donc, lui, il a tout brûlé, il a tout brûlé à toute allure. Il dit aussi, presque comme s'il en était déjà très loin, « N'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse à écrire sur des feuilles d'or ? » Oui, ça, c'est une belle chose, l'idée qu'on a une vie à écrire sur des feuilles d'or, c'est magnifique. Et c'est, vous voyez, évidemment, chez Rimbaud, la première tentation. Et puis, à la fin du même texte, ça change complètement et ça passe, si je puis dire, de l'autre côté. Il va dire, « Moi, moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. » Vous voyez la différence de ton extraordinaire. Il raconte sa vie comme le passage de la première tentation à la seconde. « J'ai brûlé ma vie, il y avait tous les festins, il y avait une vie fabuleuse, et puis maintenant, je sais que j'ai un devoir à étreindre et que je dois installer mon existence. » Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il était grand poète, errant, et il est devenu commerçant colonial à Aden. Et il n'a plus pensé qu'à gagner de l'argent. Voilà. Alors ça, c'est un portrait de la jeunesse extraordinaire fait par Rimbaud. Il était dans la première tentation à 17 ans, il était dans la deuxième à 22-23 ans, il avait brûlé toute sa vie en quelques années et après, il ne songeait plus qu'à la gagner. L'expression « gagner sa vie », une expression terrible « gagner sa vie ». C'est comme si la vie était quelque chose qu'on peut gagner, qu'on peut acheter. Et c'est ce qui est arrivé à Rimbaud. Il brûlait sa vie et puis finalement, il s'est dit « non, ce qu'il faut, c'est que je gagne ma vie ». Alors, ceci a entraîné chez les gens en général une grande difficulté à juger la jeunesse et elle est très, très grande aujourd'hui. pourquoi c'est difficile de juger la jeunesse ? Parce que précisément, la jeunesse est contradictoire. La jeunesse est contradictoire parce qu'elle est travaillée toujours plus ou moins par les deux tentations. Et vous le savez très bien vous-même, forcément, vous savez très bien qu'il y a un versant de la vie que vous pouvez aimer parce qu'il est du côté des jouissances, de l'intensité, de la force de vivre, de la découverte. Et puis, qu'il y a un autre côté de la vie qui est « oui, d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais m'installer ? » La jeunesse, il y a quand même bien peut-être un moment où il faut avoir un métier, où il faut se marier, où il faut élever des enfants. Ça existe aussi tout ça. Je ne vais rien faire de tout ça ? Et donc, entre brûler sa vie et l'installer, il y a toujours un rapport tendu, un rapport contradictoire. On voudrait bien installer le feu, mais le feu, c'est dur à installer. On voudrait bien brûler l'installation, mais à ce moment-là, ça serait aussi la détruire. Et ce sont des problèmes très concrets. Ce sont des problèmes qui se posent immédiatement lorsque l'on se demande où on va habiter, quel métier on va avoir, avec qui on va vivre, comment on va pouvoir payer ce qu'on a envie d'acheter, etc. Tout ce qui, au fond, constitue la vie ordinaire de tout le monde, en dépit du fait que, par ailleurs, on aimerait bien que la vie continue quand même à pouvoir être une succession de moments intenses, de moments heureux, de moments forts. Et vous voyez aussi que la première vie, c'est une vie par morceaux, et que la seconde vie, c'est une vie dans la continuité, au contraire. On se demande comment on va installer les choses de façon durable. Et alors, il y a toujours comme ça dans les jugements portés sur la jeunesse, quelque chose qui est divisé. Alors, on peut dire, la première forme de la jeunesse, c'est-à-dire celle des moments intenses, on en a un peu peur, la société en a un peu peur, parce qu'elle se dit, oh là là, ils veulent uniquement comme ça, des moments intenses, mais les moments intenses, ça peut être aussi des moments violents, ça peut être des moments de jouissance anormale, ça peut être des moments de soulèvement, de révolte, ça peut être attaquer la société, même au prix de sa propre vie. On voit quand même, vous le savez bien, avec ce qu'on a appelé les attentats, la possibilité pour certains hommes, femmes, parfois, qui ne sont pas vieux, qui ont moins de 30 ans la plupart du temps, et qui préfèrent finalement, et c'est le comble de la première tentation, qui préfèrent sacrifier leur vie dans le meurtre, dans l'horreur, dans le sang, plutôt que de la continuer et de l'installer. Ça existe. Donc, il y a toujours une source de peur lorsque la jeunesse est du côté de la première tentation, massivement, quand au fond, elle n'a pas envie de s'installer vraiment, parce qu'elle pense que le monde tel qu'il est ne mérite pas qu'on s'y installe, que le monde tel qu'il est, il n'est pas formidable, et que s'installer, c'est sinistre, finalement, et que donc, on va préférer rester très longtemps dans la première tentation autant que faire se peut, c'est-à-dire en collectionnant les jouissances ou en commettant de temps en temps des actes extraordinaires qui peuvent être aussi bien terribles que sublimes. Et puis, de l'autre côté, la jeunesse ambitieuse. La jeunesse ambitieuse, elle fait peur aussi, parce qu'elle veut prendre la place de ceux qui sont déjà là. c'est évidemment le cas, la grande jeunesse ambitieuse, c'est celle qui dit aux anciens, poussez-vous un peu, parce que c'est maintenant moi qui m'installe. Vous avez exercé votre pouvoir sur moi pendant assez longtemps, maintenant, c'est moi qui vais tenir le manche. Et c'est pour ça que les sociétés en général, et notre société en particulier, ont toujours un peu peur de leur propre jeunesse. Elles ont peur de leur propre jeunesse parce qu'elles ne savent pas comment va s'instituer l'équilibre dans la jeunesse entre la première tentation, éclater sa vie, et la deuxième tentation, l'installer et prendre le pouvoir. Et donc, c'est ça qui éclaire la difficulté pour toute société de considérer vraiment sa jeunesse. et je suis sûr que vous avez les uns et les autres une expérience de cela, ce sentiment de ne pas être compris, ce sentiment d'une sourde inquiétude, d'une sourde hostilité. Et c'est d'autant plus violent aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a par ailleurs un culte de la jeunesse. C'est-à-dire que tout le monde veut être jeune. Ça ne simplifie pas les questions. Les vieux veulent être jeunes, vous savez bien ça. Ça s'appelle le jeunisme. Le jeunisme. Alors, finalement, vieillir, c'est très mal. Autrefois, il faut vous en souvenir, et vous le savez aussi, autrefois, il y avait un culte de la vieillesse dans les sociétés traditionnelles. Le vieux, c'était le vieux sage. C'était celui qui avait une longue expérience de la vie. C'est celui qui transmettait les règles, la morale, etc. Et le jeûne, il devait attendre. On en avait peur aussi dans ces sociétés-là. Pour ça, on le réprimait, on l'enfermait. Il devait attendre longtemps, attend ton tour, tant que les vieux sont là. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a un culte de la jeunesse à cause de la rapidité de la société. Tout tourne, tout va très vite, l'argent, les marchandises, les transformations, tout ça va à toute allure, la technologie, tout ça se transforme à chaque minute. Et donc, tout le monde veut rester dans le mouvement. Tout le monde veut rester jeune. Et alors, ça ne simplifie pas le problème parce que finalement, la jeunesse, on ne sait plus très bien où elle est non plus. Vous ne demandez pas à quelqu'un à partir de quand on cesse d'être jeune. C'est un vrai problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui diraient jamais peut-être après tout. Jamais. Parce que, comme on veut être jeune, on veut rester jeune, et vous savez que c'est vrai pour le physique aussi. Vous pouvez voir plein de vieux dans les parcs qui courent là, en jogging, en regardant leurs tensions artérielles sur un cadran pour savoir s'ils ne vont pas tomber d'un moment à l'autre dans les pommes. Mais tout ça, c'est pour être jeune. Il faut rester jeune. Le corps doit rester jeune. Alors, du côté des femmes, n'en parlons pas. Chirurgie esthétique, ravalement, crème en tout genre. C'est vrai que dans les pays développés comme les nôtres, le budget des produits de beauté est supérieur au budget des États pauvres. Rien que les cosmétiques, ça représente des sommes formidables. Alors, pourquoi tout ça ? Pour rester jeune. Alors, c'est un nouveau problème. Je récapitule au moment où j'en suis pour ensuite voir un peu autre chose. un, il y a deux tentations constitutives concernant la vraie vie dans la jeunesse. Et ça, je crois que c'est un point qui est dans toute l'histoire. La tentation de consommer sa vie, de la brûler dans des instants mémorables et la tentation inverse de s'installer dans la société telle qu'elle est et d'y prendre des positions de pouvoir. On peut dire que la première, elle va se faire contre les anciens. Parce que, elle se fait contre les anciens parce que c'est la, c'est le goût de la révolte, c'est leur goût de la transgression comme disent les philosophes, c'est le goût de faire des trucs pas très permis, c'est le goût de trouver des jouissances inconnues, etc. Donc ça va se faire contre l'ordre des ancêtres et le second, ça va se faire aussi contre eux mais d'une toute autre manière. Ça veut dire leur dire barrez-vous que je me mette à votre place et que j'occupe moi les positions de pouvoir de manière à pouvoir à mon tour faire suer les jeunes comme dit Asie dans le métro finalement. Alors ça c'est le premier point. Deuxième point, dans le monde contemporain s'ajoute une difficulté supplémentaire, c'est qu'on ne sait pas quand être jeune ça se termine. Parce que d'une certaine manière il y a une idéologie jeuniste qui fait qu'y compris la plupart des adultes des anciens veulent montrer qu'ils sont encore jeunes qui suivent encore le mouvement qui ne sont pas des vieux crabes etc. Et que pour ça ils travaillent leur corps et leur esprit pour rester véritablement dans le mouvement. Alors tout ça donne une inquiétude nouvelle concernant la jeunesse et en particulier concernant la jeunesse la plus éloignée du pouvoir c'est-à-dire la jeunesse qui habite les terribles banlieues etc. Nous sommes dans une société qui a peur de sa jeunesse c'est de plus en plus net et si elle continue à en avoir peur la jeunesse finira par lui donner de vraies raisons d'avoir peur. Parce que c'est comme ça que ça se passe quand vous avez sans raison peur de quelqu'un il finit par vous donner de bonnes raisons d'en avoir vraiment peur parce qu'il en a marre de cette peur qui pèse sur lui. Donc la jeunesse c'est quand même ça la jeunesse c'est une présence fondamentale dans la société mais qui diffuse autour d'elle une sorte de crainte de peur parce que l'équilibre entre les deux tentations on ne le connait pas parce qu'en plus on voudrait bien rester jeune éternellement ce qui n'est pas non plus une possibilité parce que si les vieux veulent rester jeunes ils interdiront aux jeunes d'être jeunes puisque la jeunesse on ne saura plus ce que c'est on ne saura plus ce que c'est il n'y aura plus de limites claires entre la jeunesse et la société en général. Alors dans tout ça qu'est-ce que le philosophe peut dire qu'il faudrait faire ? ce que je pense moi c'est que il faudrait inventer une formule qui permette de lier entre elles les deux tentations c'est-à-dire de rendre possible qu'elles ne soient pas opposées l'une à l'autre il faudrait reconnaître qu'un certain type d'installation est nécessaire sauf si vous êtes vraiment suicidaire sauf si vous êtes vraiment décidés à brûler votre vie jusqu'au bout si vous n'êtes pas décidé à brûler votre vie jusqu'au bout c'est-à-dire à la désarticuler à la transformer en un paquet de morceaux de plus en plus intense si vous n'êtes pas dans cette vision-là il faut bien s'installer d'une manière ou d'une autre et donc la question de la vraie vie ça devient comment est-il possible de s'installer sans perdre le sentiment de l'intensité de l'existence c'est ça le problème et c'est un problème que vous connaissez bien sous ses formes simples c'est-à-dire est-ce que ce que je dois faire pour être correctement installé dans la société telle qu'elle est est-ce que cela va m'empêcher en réalité de entre guillemets profiter de ma jeunesse ce qui veut dire est-ce que ce que je dois faire le travail que je dois fournir l'obéissance que je dois manifester tout ça pour être bien installé dans la société comme elle est est-ce que tout ça va m'empêcher purement et simplement de jouir de ma jeunesse c'est-à-dire d'avoir ces moments intenses qui constituent la première tentation voyez-vous alors moi ce que je voudrais vous dire c'est ceci c'est probablement il faut s'installer parce que c'est une nécessité que si on ne décide de ne pas s'installer on va s'installer dans un lent suicide on va se clochardiser on va devenir un brigand il y a plusieurs hypothèses on va devenir un trafiquant on va voilà toutes possibilités qui sont ouvertes mais on va en définitive créer une vie intenable sous une forme ou sous une autre donc il faut s'installer mais d'un autre côté il faut être toujours prêt à partir quelque chose comme ça c'est-à-dire il faut s'installer mais sans renoncer au fait que la possibilité qu'arrive quelque chose de réellement intense de réellement intéressant de réellement merveilleux ne soit pas sacrifié et donc je dirais la vraie vie ainsi conçue pour le philosophe c'est l'idée d'une installation qui de l'intérieur d'elle-même admet qu'on la quitte admet qu'on parte ailleurs qu'on parte dans un autre mouvement quitte à revenir quitte à revenir autrement dit c'est l'idée d'une installation qui admet des moments d'absence si je puis dire qui admet des moments où on peut quitter cette habitude cette coutume cette routine de la vie qui est pratiquement inévitable de telle sorte qu'on accorde le droit à la première tentation de se manifester dans un mouvement que je dirais un mouvement de départ et de retour une installation qui admet le départ et le retour alors vous me direz qu'est-ce que c'est ça ce que c'est c'est probablement la possibilité que votre installation soit combinée avec l'idée que le monde tel qu'il est et le monde dans lequel vous êtes installés n'est pas forcément bon et que par conséquent vous soyez à la fois installés et critiques de votre installation critiques de votre installation en tant qu'elle est quelque chose de contraint quelque chose d'obligé et que vous n'êtes pas dans la nécessité d'y obéir ou de la trouver formidable alors vous voyez ça conduit à la distinction dans la vie entre ce qui est nécessaire et ce qui est bien et ça c'est fondamental c'est fondamental toute une série de choses de la vie sont en réalité nécessaires si on les regarde de près il y a eu toute une époque où la notion même de métier de spécialisation n'existait pas aujourd'hui il faut choisir un métier il faut s'installer quelque part et on peut penser que en vérité c'est comme ça mais c'est pas parce que c'est comme ça c'est-à-dire que c'est nécessaire que je dois lui donner une valeur que je dois trouver que c'est très bien il se peut que quelque chose qui est très bien oblige en réalité à sortir de ce type d'installation et alors je pense qu'en vérité toute la question de la vraie vie c'est la question de la possibilité de sortir des contraintes de la vie installée non pas de les refuser absolument parce que ça c'est suicidaire mais d'en sortir et il y a un grand philosophe Platon qui a décrit ça il a décrit ça il a inventé une image il a dit nous vivons dans une caverne nous vivons dans une caverne et dans cette caverne nous sommes dans l'ombre nous ne voyons pas vraiment ce que peut ou doit être notre vie et au fond il faut toujours être prêt dit Platon à sortir de la caverne il faut que nous soyons toujours prêts à d'une certaine façon modifier l'équilibre de notre vie et sur ce point je voudrais je voudrais terminer là encore par un poème donc voyez avant de vous parler de ce poème je voudrais vous dire de quoi il traite il traite de ceci qu'est-ce que c'est que partir qu'est-ce que c'est que quelle est la relation entre s'installer et partir dès lors que on veut être dans la vraie vie et alors il va dire partir c'est d'une certaine manière concevoir sa vie non pas comme une installation mais comme une navigation c'est-à-dire s'installer c'est s'installer dans quelque chose qui est soi-même capable de mobilité de départ et de retour et en vérité cette possibilité du retour il l'appelle dans le poème dont je parle il l'appelle Anabas et son propos qui est celui aussi que je voudrais vous transmettre c'est concevoir la vie comme Anabas Anabas c'est un mot savant ça veut dire quoi Anabas c'est un mot grec qui veut dire monter et redescendre monter la monter et la redescendre ça se réfère à une histoire que je vous raconte qui est l'histoire de mercenaires grecs vous savez à l'époque c'est comme aujourd'hui il y avait des guerres partout et beaucoup de ces guerres se faisaient avec des mercenaires c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des gens du service militaire normal c'est des gens qu'on payait comme ça pour qu'ils aillent faire la guerre pour un tel et pour un tel il y a tout un paquet de mercenaires grecs qui avait été embauché par un roi perse et pour lutter contre ses ennemis alors les mercenaires grecs ils étaient ils étaient en perte dans la Turquie actuelle en fait et et ils faisaient la guerre et voilà que dans une bataille le gars qui les a achetés il est tué il est le propriétaire des mercenaires il est liquidé alors vous avez tout le paquet des mercenaires grecs qui se retrouvent dans un pays inconnu sans chef sans plus rien à faire et et ils sont égarés ils sont littéralement égarés et alors l'anabase ça raconte comment ils vont tout seuls dans ce pays inconnu se déplacer remonter 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 et arriver jusqu'à la mer et quand ils vont arriver jusqu'à la mer ils auront l'impression d'être chez eux parce que c'était tous des marins en réalité il y a une scène magnifique on voit les mercenaires vous imaginez ce genre de gars les mercenaires grecs de l'époque remonter arriver tout d'un coup ils voient la mer de haut de la colline et ils disent la mer la mer la mer et ils sont revenus chez eux alors je pense que la vie ça devrait être un peu comme ça c'est à dire une installation qui fait qu'on peut retourner chez soi parce que on en est parti et que du coup il n'y a pas contradiction absolue entre l'installation et l'intensité mais l'intensité peut se loger à l'intérieur de l'installation et le poème dont je vous parle qui est du poète des années 50 Saint-Dion Perse qui s'appelle Anabas qui a repris ce nom là c'est ce qu'il c'est ce qu'il nous dit il commence par opposer vous allez l'entendre l'idée de bâtir qui est l'idée de l'installation et l'idée de naviguer c'est peut-être ça l'image finale est-ce que on ne pourrait pas s'installer dans un bateau plutôt que dans une maison c'est à dire que s'installer dans quelque chose qui bouge plutôt que s'installer dans quelque chose qui est immobile alors voilà voilà ce qu'il dit sur ce mouvement par dessus les actions des hommes sur la terre beaucoup de signes en voyage beaucoup de graines en voyage et dans un grand souffle de la terre qui parle de bâtir j'ai vu la terre distribuée en de vastes espaces et ma pensée n'est pas distraite du navigateur alors vous voyez à travers ça je vous poserai la question suivante qui est la vôtre être jeune aujourd'hui c'est un avantage ou c'est un inconvénient au regard des deux tentations au regard de ce qui est possible que peut-on dire là-dessus je pense que le monde devra changer pour accueillir sa nouvelle jeunesse pour accueillir la jeunesse telle que vous la voyez vous le monde devra changer et la nouvelle terre sera celle de tous les jeunes qui inventent qui inventent la nouvelle pensée les nouvelles actions les nouveaux départs dont le monde a besoin il faut que la pensée soit à l'échelle du monde tout entier et finalement qu'on ait dès le départ une pensée de la mobilité des choses de la mobilité du monde redites-vous ça j'ai vu la terre dans de vastes espaces et ma pensée n'est point distraite du navigateur ce serait peut-être ça alors la vraie vie ce serait que à l'intérieur même du vaste monde dans lequel je suis toujours nécessairement installé ma pensée garde l'idée de la navigation elle garde l'idée de ce qui est ailleurs de ce qui est différent de ce qui pourrait me donner l'idée de nouvelles intensités de nouvelles expériences de vie et c'est Rimbaud aussi qui a dit l'amour doit être réinventé peut-être on peut on peut transplanter ça on peut dire ce sera votre votre tâche ce sera pas forcément facile on pourrait dire entre les deux tentations la vie elle-même doit être réinventée si bien qu'il n'y aurait pas de formule de recette de la vraie vie mais simplement quelque chose qui vous serait confié c'est à dire d'inventer la possibilité d'une vie nouvelle qui ne soit ni installée ni fragmentée mais qui accepte d'être son propre mouvement son propre désir voilà merci on arrête Bien mais très cher je voudrais vous indiquer juste un point supplémentaire après tout ça qui est un peu un commentaire un peu différent. Il faut vous rendre compte que du point de vue de ce qui a été dit ici vous êtes dans un moment historique. Vous êtes dans un moment historique parce que au fond aujourd'hui pour les raisons que j'ai vite expliquées la jeunesse elle-même est devenue un problème. C'est pas simplement qu'elle soit dangereuse qu'elle soit comme toujours les vieux ont toujours eu peur des jeunes finalement c'est une vieille histoire ça c'est pas simplement ça mais c'est que qu'est ce que c'est qu'être jeune aujourd'hui est une question qui est devenue très difficile. Parce qu'on peut même pas dire être jeune c'est avoir 16 ans 17 ans 25 ans 32 ans vous le savez très bien il y a encore des gens qui ont des jeunes qui ont 32 ans ou 35 ans ils sont encore chez leurs parents parce qu'on trouve pas de logement etc etc. Donc qu'est ce que c'est qu'être jeune et que veut dire la jeunesse aujourd'hui ça doit être réinventé ça aussi. Alors si quelqu'un peut réinventer ce que c'est qu'être jeune ce sont les jeunes naturellement c'est quand même pas le vieux qui va dire voilà je vous indique ce que c'est qu'être jeune et puis obéissez comme si soyez jeune était devenu une obligation. Alors ça peut pas être comme ça. Donc si vous voulez que l'idée même de la jeunesse soit conservée soit gardée avec tout ce qu'elle porte quand même d'inventer l'avenir etc. Aujourd'hui c'est un problème. Autrefois il y avait des définitions de la jeunesse. Même il n'y a pas si longtemps par exemple un jeune garçon il était jeune jusqu'au service militaire. Quand il avait fait le service militaire il était plus jeune. Il devait se marier, s'installer etc. Il y avait des ça s'appelait des initiations. Dans les vieilles sociétés il y avait un moment où on initiait les jeunes. On leur faisait des choses et on leur soumettait des épreuves etc. Ils passaient un examen de jeunesse si je puis dire. Et après ils étaient âgés. Voilà ils étaient adultes. Mais il n'y a rien comme ça aujourd'hui. Il n'y a rien comme ça. Donc vous pouvez vous dire je serai toujours jeune ou je ne le suis jamais etc. Alors je vous dis vous avez la tâche de réinventer ce que c'est qu'être jeune. Voilà. Alors pensez-y parce que ça se fera pas sans vous. Ça c'est sûr. Et bonne fin de journée à vous tous. En tant que ce soit une journée, ce que je vous souhaite c'est que ce soit une journée capable de la première tentation. C'est bon, voilà.